Bonjour Patrick, Végétosphère, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, les pervenches de Madagascar, ce sont des plantes à massif, des plantes de jardinière, de balcon, de terrasse, particulièrement intéressantes, avec des coloris particulièrement chatoyants. Si vous voulez en savoir davantage sur cette pervenche de Madagascar, c'est tout de suite sur Végétosphère. N'oubliez pas le petit pouce bleu, n'oubliez pas de vous abonner. Shall we begin ? La pervenche de Madagascar, en latin, c'est Catarantus roseus. Elle est bel et bien indigène et propre à l'île de Madagascar. Aujourd'hui, on la retrouve un peu partout sur la planète, dans des climats un peu divers et variés. C'est une plante vivace de la famille des Apocinaceae. Elle est vivace et non rustique, c'est-à-dire qu'elle va geler dans la plupart de l'Hexagone, en tout cas dans les zones froides. Elle peut geler et disparaître. Donc, une vivace cultivée comme annuelle, qui est gélive et qu'on peut retrouver aujourd'hui un peu partout sur la planète et en particulier si vous allez à La Réunion, qui est juste voisine de Madagascar, mais aussi de l'autre côté, du côté de la Guadeloupe, de la Martinique ou encore de la Guyane. Cette plante se retrouve un peu partout dans les jardins là-bas, tropico, subtropico, c'est bel et bien sa place. Et c'est alors une vivace. Pour nous, dans nos jardins, cette Apocinaceae est une plante qui est cultivée comme annuelle, proposée comme annuelle parmi les Dipladénia, les Géraniums et autres œillets d'Inde, etc. C'est une fausse annuelle. J'ai bien dit une vivace cultivée comme annuelle, parce que c'est beaucoup plus simple pour les horticulteurs et pour nous. Ça sous-entend quand même que cette plante, vous pouvez la garder. C'est la preuve, ça ce sont les plantes achetées cette année. Et là, j'ai un sujet qui a l'air un peu plus frêle, mais il a passé l'hiver dans un abri de piscine, donc ce n'était pas optimal au niveau de l'endroit. Et cette pervenche de Madagascar démarre laborieusement, mais elle démarre et ses fleurs et son feuillage, à peine atrophiés par rapport à celles-ci, vont reprendre de la vigueur au fur et à mesure de la saison. Cette plante de la famille des Apocinaceae a pour caractéristique d'être toxique. Elle est tellement toxique que, par exemple, les limaces ne s'y frottent pas. Et oui, on peut considérer que cette plante est relativement tranquille par rapport aux attaques de nos chers amis, les gastéropodes, limaces et autres petits escargots qui, en général, s'affairent à vous dévorer la plupart de vos plantes annuelles ou de votre potager. Cette Apocinaceae peut mesurer un mètre de haut. Ça, c'est plutôt dans son biotope, dans son écosystème d'origine, quelque part entre Madagascar et l'Afrique du Sud. Un mètre de haut, ça sous-entend que c'est une plante qui est semi-ligneuse, donc qui va former des bases ligneuses avec présence de bois. Donc, une plante qui peut être beaucoup plus grande dans son écosystème. Cette Apocinaceae peut tenir jusqu'à 0 degré. En deçà, elle disparaîtra. Sa température moyenne de culture, ça va être aux alentours de 15-16 degrés. C'est ce qu'elle supportera au mieux. Évidemment, si c'est plus chaud, c'est là où elle va proliférer. Mais à l'origine, cette plante est plutôt une plante demi-ombre. On sait et on voit, on remarque qu'elle est capable de pousser dans des conditions ensoleillées. Il suffira d'arroser un peu pour pouvoir tenir cette plante qui, elle, va continuer à s'étoffer, à fournir de nouvelles pousses et à fleurir. Une fleurison qui va quand même s'effectuer au cours de 6 mois sur l'année. C'est considérable. Les couleurs que peuvent proposer les Catarantus sont rose, violet, rouge, bleu, blanc et parfois du bicolore. Le feuillage peut être particulièrement brillant. Les nervures sont saillantes, bien visibles. La fleur qui nous rappelle la pervanche de nos sous-bois, je mets une photo pour voir la comparaison, va faire 2 à 3 cm de diamètre. C'est le maximum qu'elle puisse proposer. Les fruits font 2 à 4 cm, difficilement observables chez nous. Ça peut arriver, mais c'est quand même relativement rare sous nos latitudes. Cette plante buissonnante, polyvalente, à feuillage persistante, est particulièrement appréciée dans les jardins publics tropicaux. On va la retrouver à Madère, en Guyane, dans tous les jardins publics, dans bien des massifs, d'autant plus que là-bas, elle va être littéralement pérenne, une vivace au sens propre du terme. Au niveau de l'histoire et de la classification, l'inné, vers 1750-1760, a classé, décrit notre pervanche de Madagascar sous le nom Vinca Rosea. C'est là d'où le nom vient, parce qu'on l'appelle encore aujourd'hui pervanche de Madagascar. Vinca, c'est bel et bien les pervanches, mais les pervanches, c'est chez nous, je l'ai déjà dit. Et elle a été révisée, cette classification, par un Britannique qui s'appelle Georges Don en 1837 et qui va véritablement la classer, la renommée Catarantus roseus, qui est aujourd'hui encore le nom latin, le nom scientifique pratiqué. La pervanche de Madagascar peut se cultiver en massif au sol, partout en France. Évidemment, dans les régions où il ne gèle pas, on peut tenter l'expérience. Sinon, on peut la déterrer et la rentrer, la mettre dans un pot plus grand et essayer de la rentrer dans une serre, une véranda, et essayer de la garder, car c'est tout à fait possible. La preuve, j'ai un sujet derrière moi qui a fait l'objet d'un hivernage dans un abri piscine. C'est tout à fait possible. L'usage en jardinière, bac, suspension, c'est tout à fait possible. Dans une suspension, ce sera la plante érigée. Elle n'a pas cette capacité à retomber, donc ce sera une énorme suspension avec d'autres plantes associées. Mais elle est tout à fait capable d'aller dans une suspension, dans une jardinière, bien évidemment. C'est souvent là où on peut la disposer. Elle a juste ce petit retard à l'allumage qui fait que sa floraison n'étant pas aussi précoce que la plupart des plantes annuelles ou dites annuelles, elle arrive un peu tardivement à l'image de notre plante Angelonia qu'on vous a fait découvrir dernièrement. Elles arrivent un peu tardivement sur le marché, ce qui fait que pour ceux qui vont réaliser leur jardinière très tôt, fin mars, début avril, les pervenches de Madagascar ne sont pas forcément présentes. Donc c'est une plante qui arrive un peu plus tard. Elle a donc besoin de chaleur. Il est possible de garder cette plante à l'année, en intérieur. À ce moment-là, elle va s'étioler, elle va pousser davantage, elle va fleurir beaucoup moins. Mais c'est tout à fait possible de la retrouver un peu à l'image d'un coléus à l'intérieur, à l'année. C'est un port et une façon de vivre qui est complètement différente de celles qui sont en jardinière, en massif, à l'extérieur pour les beaux jours. Une chose que j'ai oublié de citer, c'est la nature du terreau. C'est un terreau léger, qui est filtrant. Ça peut être un terreau géranium, parce qu'il a toutes les caractéristiques particulières pour faire en sorte que ces plantes tiennent, et longtemps, dans des conditions parfois difficiles, que sont les jardinières, les bacs ou les suspensions, avec des coups de chaud, des températures absolument infernales, des manques d'eau parfois, ou des excès d'eau avec des averses et des orages vraiment nombreux. Donc ces terreaux sont particulièrement indiqués pour la plupart de ces plantes. Et ça va évidemment très bien pour notre pervenche de Madagascar. La pervenche de Madagascar, à l'image des apocinacées, est bel et bien une plante toxique. Donc tout est toxique, la fleur, la feuille, les tiges, absolument tout. Donc on prend bien soin de ne pas les laisser accessibles avec des enfants qui auraient tendance à tout porter à la bouche, et en particulier à des feuilles. Justement, en parlant de toxicité, c'est aussi une plante qui a des vertus médicinales reconnues du côté de Madagascar, à savoir une plante qui permettrait de lutter contre les diarrhées, la dingue, des problèmes avec les maladies de Hodgkin notamment. Et la matière, les deux molécules présentes dans la pervenche de Madagascar sont la vinblastine et la vinchristine, qui sont deux molécules particulièrement intéressantes et qui permettent d'élaborer des médicaments qui luttent contre certains cancers et la maladie de Hodgkin en particulier. Les deux molécules qui composent cette plante, Catarantus roseus, ont fait l'objet de brevets. Brevets qui fait aussi en sorte que cette plante n'est pas forcément légalement disponible pour un usage médicinal et empirique comme peuvent le faire encore certaines personnes du côté de Madagascar. On parle de biopiraterie. Petit nota bene, la partie toxique de cette plante est composée d'alcaloïdes. Les alcaloïdes sont particulièrement puissants. On considère qu'il y a entre 0,1 et 1% selon les espèces d'alcaloïdes présentes dans cette pervenche de Madagascar. Au niveau de la multiplication, ça se sème, encore faut-il trouver les graines. On les voit parfois dans certains magasins. Un semis très précoce en janvier-février avec les replicages jusqu'en mars-avril afin de pouvoir disposer de jeunes plants en avril-mai. En ce qui concerne le bouturage, rien de plus simple. Le bouturage idéal, c'est vers le mois d'août, c'est vraiment le mois des boutures. Chaleur et humidité peuvent vous permettre d'avoir très rapidement un nombre important de plantes. Il faudra alors hiverner ces plantes pour pouvoir en profiter en boutons, en fleurs, dans vos jardiniers ou vos massifs, l'année suivante. N plus 1. Soins, fertilisation, arrosage. C'est une plante qui a besoin d'eau régulièrement. Elle déteste les eaux stagnantes, même si l'écosystème d'origine est plutôt une prairie légèrement humide. En ce qui concerne les parasites, les maladies, là, on trouve les pucerons, les cochenilles, on trouve même du trips, ce qui est assez rare dans les plantes ornementales, notamment. On a aussi quelques maladies, notamment les maladies liées à des excès d'eau. Donc là, on a du botrytis et des pourritures, des fondes des semis, notamment pour la multiplication. Par contre, comme je l'ai dit tout à l'heure en introduction, là, vous êtes relativement tranquille avec les gastéropodes, les limaces et les escargots. Ces plantes, ils les détestent. N'hésitez pas à rejoindre la description. Vous y trouverez un certain nombre de variétés et de couleurs proposées par ces différentes pervenches de Madagascar. Vous y trouverez aussi certainement des informations que j'ai omis de donner pendant cette petite vidéo. Je vous dis à très bientôt sur Végétosphère. N'oubliez pas le petit pouce bleu. N'oubliez pas de vous abonner. Prenez soin de vous. Au revoir. Shall we begin?